Je suis extrêmement inquiète des propos que j'entends car, et je l'espère, j'espère vivement que cet amendement ne sera pas voté, mais il faut voir à quel point les débats qui ont lieu ici et qui à coup sûr seront présents demain dans le débat public, touchent et affectent des personnes. Je vous le dis très tranquillement, vous faites souffrir des gens, parce que vous les stigmatisez, parce que vous tentez de les exclure du débat public et que vous tentez la division. Et ça, je vous le dis, je viens d'un territoire populaire où différentes religions s'expriment et se voient dans l'espace public où des gens qui ne croient pas aussi côtoient celles et ceux qui croient. Et dans les discussions que nous avons, ce que je vois et ce que chacun perçoit, c'est que vos mots ne viennent pas combattre un principe, vous ne vous battez pas pour la laïcité. Ce que vous faites, c'est que vous stigmatisez une religion, en l'occurrence l'islam, et que ne tentez pas de faire croire que vous vous battez aujourd'hui de manière inopinée pour la femme, qui d'un seul coup, dont d'un seul coup l'avenir vous intéresserait et sa libération vous intéresserait. D'un côté, on parle ici, et il y a des amalgames extrêmement forts, on parle ici de prosélytisme, ici on parle d'images de la femme, mais à chaque fois que vous les agressez par ces mots, à chaque fois que vous les faites souffrir et que vous divisez, vous tentez à chaque fois, non pas de les libérer avec une espèce d'esprit, excusez-moi, qui renvoie à des heures passées, mais vous les excluez, vous les excluez de l'espace public, et c'est à nos yeux un profond dévoiement du principe de laïcité. Ne faites croire à personne que vous vous battez pour la laïcité ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada